de l'importance de battre la mesure battre la mesure c'est pas taper du pied de manière erratique et parfois complètement à côté de la plaque en plus quand tu joues en groupe quand tu tapes du pied enfin moi ça m'a toujours déstabilisé de jouer avec un guitariste ou un ou un pianiste ou un saxophoniste un peu importe mais qui tape du pied ou de la nénette tu vois et puis alors par contre le pied il accompagne ce qui joue quoi s'il accélère le pied il accélère quand il ralentit le pied est ralenti c'est pas ça battre la mesure la mesure battre la mesure c'est inculquer à son corps à son ressenti une pulse stable battre la mesure type entre guillemets classique enfin la mesure à l'ancienne je sais pas comment on dit moi ça m'a été inculquer par andré villéger merci d'aider ce jour-là de m'inculquer d'avoir d'avoir compris mais c'est pas battre la mesure ben non on m'avait jamais appris et alors mais c'est génial moi ça m'a transformé la vie battre la mesure en 4 4 1 en bas 2 à gauche c'est à l'envers sur les trucs 3 à droite 4 en 1 2 3 4 1 2 3 4 pourquoi est ce que c'est important c'est important c'est important à deux niveaux en battant la mesure on a une spatialisation du temps qui passe si vous battez du pied ou si vous faites ça au bout d'un moment le 1 le 2 le 3 le 4 on peut manger un temps rajouter 1 2 tu sais pas où tu en es or quand on est dans une musique aussi codifié que la musique occidentale on joue avec une mesure une mesure c'est comme quand tu fais un cake toi tu prends deux mesures de farine trois mesures de sucre ou l'inverse bref là on a de la mesure bien souvent on joue sur des mesures à quatre temps trois temps de temps mais voilà on est sur du binaire bien souvent donc important d'avoir cette relation à la spatialisation et spatialisation pardon du temps qui passe c'est hyper important vraiment parce que sinon tu tapes du pied tu sais plus trop où tu en es autre chose extrêmement importante qu'en bas la mesure c'est pas un espèce de mouvement vague justement alors là on n'est plus dans un mouvement type orchestre chef d'orchestre qui donne la mesure à son orchestre comme ça avec une souplesse les mecs ils ont un background des musiciens qui peuvent leur permettre de comprendre ce qui se passe là ce qui est important c'est donner un à coup au moment où on matérialise le temps dans son poignet on donne un à coup paf paf parce que non seulement là on a une spatialisation de la du temps qui passe mais en plus on indique à son corps par un petit impact musculaire et osseux c'est là c'est là c'est là c'est là comment est ce qu'on peut s'entraîner à battre la mesure au départ pareil je parlais dans la séquence méthodologie donc la vidéo dièse 7 d'une certaine méthodologie et donc par oui évidemment d'une fragmentation du travail donc au lieu de commencer à battre la mesure bon déjà battre la mesure comme on joue c'est on peut le faire en jouant tapping sur la main gauche donc voilà on est un morceau de musique on bat la mesure sur le morceau de musique on peut dire un deux trois quatre ensuite on met le morceau de musique qu'on aime bien dont on connaît la mélodie par coeur et qu'on peut chanter on bat la mesure et on chante la mélodie avec le playback derrière on bat la mesure avec le métronome on chante la mélodie sans playback derrière et on voit où est ce qu'elle est notre régularité où est ce qu'elle n'est pas notre régularité on a une lucidité sur ce qu'on est capable de produire ou pas et on va décider de mettre en place tout un processus pour muscler cette compétence qui est pour le moment atrophiée battre la mesure permet de développer sa solidité sa stabilité et sa pulsation intérieure mais battre la mesure en donnant un petit coup au moment où on matérialise le temps voilà on n'est pas obligé de faire des grands mouvements on peut le faire de manière très discrète le truc étant de donner de l'indépendance par rapport à la puce ok et surtout de commencer à l'acquérir de l'intérieur c'est super important si on veut être régulier je trouve qu'en général les français au niveau pulse rythmique régularité de tempo je sais pas s'il ya des études musicaux et ethno anthropo qui ont été fait là dessus mais je pense qu'on est un des peuples les moins doués concrètement parlant on a beaucoup de boulot pour muscler cette compétence voilà pour l'importance de battre la mesure vraiment j'insiste c'est un truc et on doit pouvoir même par exemple là je peux mettre mon métronome j'ai mis mon métronome voilà en mettant mon petit à coups au moment où j'entends le toc je sais si je suis en place ou pas et le truc à s'entraîner c'est je mets mon métronome je bats la mesure et je dis n'importe quoi dessus en faisant en sorte que ma main soit absolument rédié etc etc après je peux m'entraîner à faire des petites formules rythmiques chanter voilà vous prenez un bouquin de solfège rythmique type agostini il y a des pages et des pages d'exercice rythmique prenez par le premier volume et puis tu chantes le truc en battant la mesure c'est super c'est super